Mercredi, nous découvrirons une publication économique de haute importance pour les traders du dollar néo-zélandais. Voici le calendrier économique. A 9h30 du matin, la Grande-Bretagne fera connaître ses données sur les imprints nets du secteur public pour novembre. Le déficit budgétaire est apparu plus faible que prévu en octobre, en affichant une amélioration par rapport à un déficit de 6,7 milliards enregistré il y a un an. Les données américaines sur les ventes de logements existants pour novembre seront disponibles à 15h GMT. La croissance a été enregistrée à travers tout le pays en octobre, les ventes s'étant retrouvées à leur plus haut niveau en près de 7 ans. L'estimation préliminaire de la confiance des consommateurs de la zone euro pour décembre sera disponible à la même heure. L'indice a gagné 2 points en novembre, atteignant son plus haut sur 10 mois. La Nouvelle-Zélande publiera son PIB du troisième trimestre étroitement surveillé à 21h45. L'économie a progressé à un rythme trimestriel de 0,9% au cours des quatre derniers trimestres. Ce communiqué de presse pourrait montrer un certain ralentissement. La Grande-Bretagne fera connaître ses données sur la confiance des consommateurs GFK pour décembre à minuit 1. L'indice a chuté de 5 points en novembre car les consommateurs britanniques se montrent de plus en plus préoccupés par l'état de l'économie. Vous avez regardé le calendrier économique pour le mercredi 21 décembre. Le prochain aperçu portera sur les publications économiques clés programmées jeudi. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...